Du melon bio, accompagné d'un jute pomme bio, dans cette école de Saint-Etienne, tous les repas contiennent au moins 50% d'ingrédients certifiés agriculture biologique, une nouveauté introduite par la mairie pour ces 90 écoles. Les familles qu'on a vues ont été très satisfaites, elles sont très soucieuses bien sûr de l'intérêt des enfants, de la santé des enfants et le fait qu'on puisse offrir du bio à tous les enfants, quels que soient les revenus des parents en fait. 2200 repas sont préparés chaque jour pour les écoles de la ville par cette entreprise, mais l'offre de fruits et légumes ne suit pas la demande. En Rhône-Alpes, seulement 4% des surfaces agricoles sont certifiées bio. Dans ces conditions, les critères de la ville sont difficiles à respecter. La ville de Saint-Etienne a exigé dans son cahier des charges un haut degré qualitatif puisqu'il y a 50% de produits bio et également de favoriser le tissu économique local en favorisant notamment les producteurs locaux. Au niveau national, on reste loin de l'expérience de Saint-Etienne. Seulement 0,5% des aliments des cantines sont bio, mais le marché est en croissance. Déjà la moitié des cantines scolaires ont ponctuellement fait l'expérience.